On vient de dépasser les 440 000 abonnés de la chaîne il y a peu comme c'est écrit juste derrière, et merci à vous pour ça par ailleurs, mais lorsque c'est arrivé j'ai eu un flash ou une illumination, et donc une question existentielle, pourquoi lorsque nous essayons d'aller sur une page qui n'existe pas ou plus, on se retrouve avec ce fameux message 404 not found ? Oui c'est vrai que ça aurait été mieux que je me pose la question aux 404 000 abonnés, mais bon, mieux vaut tard que jamais ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, on se demande pourquoi un jour un mec s'est dit, une page non trouvée, eh bien ce sera 404 ! Pour comprendre tout ça, il va falloir remonter à la création des langages du web et au façonnement d'internet. C'est à cette époque qu'a été créé le HTTP pour Hypertexte Transfer Protocol, qui sert à transférer des documents hypertexte. Avec ça, on a ce qu'on appelle le code HTTP, qu'on va préférer appeler le code DETA, et d'ailleurs ça a pris ce nom au fur et à mesure du temps pour éviter toute confusion avec l'HTTP en lui-même. Mais à quoi sert-il ? Histoire de simplifier un peu le truc, il faut savoir que lorsque l'on programme quelque chose, ou bien quand on crée du coup un système de code DETA, il faut comprendre tous les cas de figure possibles, histoire de pouvoir donner le plus d'informations possibles à l'utilisateur derrière, et quand je dis tous, c'est absolument tous, même une erreur, car oui, il faut réussir à savoir finalement ce qui ne va pas dans la machine, histoire de pouvoir indiquer à l'utilisateur ce qui cloche et donc dire à l'utilisateur ce qu'il se passe vraiment derrière. Imaginez par exemple si votre PC se met à rejoindre papa Johnny, il est quand même préférable d'avoir un code d'erreur qui va nous permettre de savoir ce qu'il a vraiment et ce qui ne va pas, plutôt qu'un message qui a juste écrit, il y a une erreur, débrouille toi mon pote ! Teste tout pièce par pièce, moi après tout je m'en fiche. D'ailleurs tout ça c'est le cas si vous avez une carte mère haut de gamme de manière générale, avec des codes qui seront parfois différents d'une carte à l'autre, et là pour le coup, vu que c'est pas normalisé et pour savoir ce que chaque code veut dire, et bien RTFM comme on dit dans le milieu. Cela veut donc dire qu'il faut donner une information quand votre programme fonctionne et quand il rate aussi la résultante de l'opération de base. Et pour simplifier le tout et mettre un peu d'ordre à tout ça, sur le web, on va vous classer tout ça avec 5 catégories, associées à 5 nombres, le 1, le 2, le 3, le 4, et je vous laisse deviner le dernier avec la fiche qui se trouve en haut à droite ! Ouais bah ok, pour cette vidéo j'ai pas du tout d'idée de sondage à vous faire en fin de cette dernière, donc j'en fais un maintenant histoire de tester votre logique sur cet énigme que 99% des gens n'arriveront pas à réaliser. Qu'est ce qu'il faut pas faire pour créer de l'engagement dis donc ! Bref, les 150 de Qyo ont trouvé que c'était le 5, donc ces derniers représentent respectivement pour chaque requête, les informations pour le 1, les succès pour le 2, les redirections pour le 3, les erreurs de client web pour le 4, et les erreurs du serveur pour le 5. A partir de là, ces 5 grands clans vont avoir chacun différents messages qui seront un peu plus précis que juste « ouais bon bah c'est mort et ouais bah cool ça fonctionne ». Par exemple, un code 02 dans la famille d'informations veut dire que votre requête est en train d'être traitée, pour voir si cette dernière peut l'être avec succès ou non. Si c'est le cas, elle renverra dans la seconde famille avec le code 00, et là il suffit juste de mettre les valeurs les unes derrière les autres, et vous avez compris tout le système. On a donc d'abord eu un code d'état 102 pour le traitement en cours, puis un code d'état 200 pour un succès. A partir de là, vous comprenez très vite pourquoi 404, le 4 du début pour dire que c'est une erreur du client web, et le 04 pour nous dire ressources ont trouvé, et si on regarde la documentation, eh bien c'est exactement ça ! D'ailleurs vous noterez que c'est l'erreur 404, et pas 504, autrement dit l'erreur ne vient pas du serveur mais de vous, le client, et pourquoi ça ? Eh bien tout simplement parce que c'est vous qui avez demandé une ressource qui n'existe pas ! Ce qu'on peut aussi déduire de tout ça, c'est que finalement ces codes d'état, on en voit des milliers tous les jours ! Enfin, on les voit, oui et non, parce qu'ils sont là, certes quand on fait des trucs, mais ils ne nous sont pas affichés à la tronche comme l'est le 404 ! Et pour voir tout ça, c'est très simple, il suffit d'aller dans la console d'une page web, de cliquer sur l'onglet des networks, et paf, vous aurez ici tous les codes d'état que vous avez reçu depuis que vous êtes sur cette dernière, et d'ailleurs vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un code d'état pour absolument chaque requête sur cette page ! Si vous voulez voir tout ça tout de suite, vous pouvez le faire dès maintenant en fait ! Vous appuyez sur F12, c'est cette touche là, hop, paf, vous allez dans ce fameux onglet, et là vous mettez un pouce bleu sous cette vidéo ! Suite à cette action, vous verrez un code d'état 200 apparaître ! Comment ça je triche comme ça pour le nombre de pouces bleus sous cette vidéo ? Pas du tout, c'est uniquement pour la science ! Car bah finalement plein de choses se passent sous nos yeux, sans que nous en rendions réellement compte ! Et là c'est vraiment un exemple concret ! Et en effet, quand je dis qu'il y en a beaucoup, bah il y a littéralement du coup un code d'état par requête, et sur une page web il y aura des requêtes pour plein d'éléments différents ! Encore une fois on s'en rend pas compte ! Sur Twitter par exemple, si vous cliquez sur un tweet, il y aura du coup votre tweet, les réponses à ce dernier, toutes les images envoyées en dessous, toute l'interface autour, le compteur de notification ! Bref, là où il y a le moyen d'en voir un milliard et de passer pour le hacker du dimanche, c'est aller sur Google Docs vu que tout se retrouve synchronisé sur le cloud ! Et donc à chaque fois que vous tapez la moindre lettre, vous allez voir apparaître une requête ! Parfait pour faire croire que vous êtes en train de pirater quelqu'un avec un outil de traitement de texte ! Bon je sais pas si ça se fait beaucoup mais c'est une nouvelle technique ! Et en parlant de trucs cachés par ailleurs, c'est vrai que le 404 lui aussi commence à être de moins en moins vu, et ça pour deux raisons ! Déjà car finalement, pourquoi afficher celui là et ne pas afficher les autres ? Pour des gens comme vous et moi qui sont maintenant au courant, vous comprenez le pourquoi de cette erreur, mais pour une personne ignorante du concept de code d'état, ça peut paraître très compliqué et limite donner l'impression d'avoir cassé le site en question ! Rigolez si vous voulez quand je dis ça, mais encore une fois, tout le monde n'est pas né avec toutes ces technologies ! Et voir des codes sortir de nulle part sans avoir expliqué pourquoi ils sont là, ça rend le tout moins harmonieux et un peu chaotique que si c'est effectivement la seule chose affichée à l'écran ! Deuxièmement, afficher une page comme quoi la ressource n'est pas trouvée, ça va souvent donner envie à la personne de partir du dit site, et donc de faire perdre du trafic à ce dernier, et ce aussi organiquement en général, parce que Google kiffe pas trop référencer des ressources qui n'existent pas, et donc le ranking global du site sera plus ou moins impacté ! Ranking qu'on améliore avec ce qu'on appelle le SEO d'ailleurs pour Search Engine Optimization ! Alors ça risque pas de vous faire tomber dans les tréfonds du monteur de recherche hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est toujours mieux d'optimiser tout ça ! D'ailleurs en parlant d'optimisation, pour que la personne évite de partir du site dès qu'elle tombe sur une page vide, on trouve maintenant de plus en plus souvent quelque chose qu'on appelle des redirections, et bah dis donc y'a des codes d'état pour ça ! Comme le hasard fait bien les choses hein ! Car oui comme dit plus tôt, c'est la troisième famille ici, et les deux plus souvent vus vont être les codes d'état 01 et 02 pour une redirection permanente et une redirection temporaire, ce qui veut dire que la première est permanente, et la seconde temporaire ! Ouais bon au bout d'un moment je peux pas plus vulgariser et plus expliquer ce que les mots veulent dire directement hein ! Du coup parfois quand une ressource n'est pas trouvée, plutôt que de renvoyer un code 404, et bien le serveur va simplement renvoyer un code d'état 301 ou 302 pour ainsi rediriger de manière générale sur la page d'accueil du site en question ! On voit ce mécanisme devenir extrêmement courant de nos jours, notamment avec Wordpress, qui a un outil pour automatiser tout ça, et vu qu'une bonne partie des sites web qui ne sont pas contrôlés par des grosses boîtes sont gérés, bah du coup avec le CMS Wordpress, la redirection est devenue quelque chose d'assez courant ! Et d'ailleurs je vous disais tout à l'heure qu'on utilisait ce code d'erreur 404 quand une ressource n'existait pas ou n'existait plus, mais en réalité bah tout ça c'est pas totalement vrai, parce que NORMALMENT, normalement j'ai dit, le bon code d'erreur pour une ressource qui a existé mais qui n'existe plus aujourd'hui devrait être le 410 ! Personnellement j'ai vu très très rarement cette erreur là, et pour le coup on voit que tout n'est pas strictement respecté ! Et autre fait intéressant, il existe des codes d'erreur liés à des entreprises qui ne font donc pas partie du standard en question. Ça pour le coup je l'ai appris en faisant mes recherches pour cette vidéo, mais par exemple Cloudflare, une société connue pour ses protections anti DDOS lors de surcharges de serveurs qui pour le coup vont créer des codes d'état dans la famille 5, et si vous ne savez pas c'est quoi un DDOS, et bien je vous renvoie vers ma vidéo que j'avais fait sur le sujet il y a quelques temps avec l'affiche en haut à droite et où je parlais aussi de Cloudflare de mémoire, va donc avoir 8 codes d'erreur de 520 à 527, donc tout en restant dans cette fameuse famille des erreurs du serveur ! On a aussi Amazon qui en possède quelques-uns, engine X ou encore Twitter qui a un code 420, donc d'erreur de la page web, et qui est appelé à UNSUR CALM, donc pour améliore votre calme, qui sert donc à prévenir que beaucoup de requêtes ont été faites et que donc tout ça a été un peu limité. Il n'a d'ailleurs pas été utilisé très longtemps, celui là pour finalement être remplacé par le 429 pour prévenir qu'il y a trop de requêtes et qui lui fait partie du standard de base. Alors en soit, n'importe qui peut se créer un code personnalisé, parce que du côté du serveur on peut décider du code exact que l'on souhaite renvoyer, mais pour le coup on perd un peu l'intérêt d'avoir un standard ici, donc l'essence même de la création de ces codes d'état ! S'ils ne sont compréhensibles que pour une entité, pourquoi avoir un code d'état dans le même cadre que les autres ? Autant partir sur le même délire que celui des cartes mères à ce stade là ! Enfin bref, on y graisse peut-être un peu, mais bon faut pas qu'il y en ait trop non plus des codes d'état personnalisés, à la louche on est dans les 40 non officiels pour 75 officiels ! Ouais y a quand même pas beaucoup de différence entre les deux, donc un conseil si vous mettez à faire des sites web, utilisez les normes ! En conclusion, un truc aussi anecdotique referme finalement encore une fois pas mal de choses méga intéressantes et qui sont finalement tout le temps utilisées et qui sont sous nos yeux, mais qu'on ne voit plus du tout vu que c'est extrêmement fluide internet, on s'en rend vraiment pas compte ! Et donc ouais il se passe plein de choses en arrière plan quoi que l'on fasse sur internet, et tout ça demande un travail de titan finalement, certes automatisé par une machine ici donc beaucoup plus efficace que vous et moi normalement à moins que vous soyez très rapide à faire des requêtes à la main, mais quand même un système qui a demandé énormément de réflexion en amont, et encore une fois il fallait penser à tout ça ! Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas comme d'habitude le bon pouce bleu de l'amour et bien sûr de venir faire un petit tour sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en description, tout ce qui est né Instagram, parce que je risque d'être un petit peu plus actif dessus sur les semaines qui arrivent si tout va bien ! N'hésitez pas non plus à partager les vidéos un maximum histoire de continuer à répandre du savoir autour de vous, c'est important et je suis sûr que ça vous donnera des bons points au pro du Père Noël ! Et bien sûr si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient apparaître juste là ! C'était Léo et la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut ! Salut !